La cité ymerienne a accueilli les rencontres internationales anti-autoritaires pour célébrer le 150e anniversaire du congrès de Saint-Imier. Jusqu'à dimanche, les anarchistes sont venus du monde entier au nombre de plusieurs milliers pour parler de ce mouvement. La définition de l'anarchisme c'est l'hostilité envers l'État, l'anticapitalisme et l'anti-religion. C'est ça, c'est les trois bases. Pour moi, je définis un peu l'anarchisme à partir du marxisme ou de l'anticapitalisme, dans le sens où on s'oppose au système capitaliste. Et pour moi, l'anarchisme va encore un cran plus loin parce qu'on est dans le refus de toute autorité. Ce qu'on recherche, c'est un ordre sans hiérarchie. Parce que je souhaite un monde sans pouvoir, un monde dans lequel personne ne décide pour les autres, un monde où les gens décident et réfléchissent ensemble. Discussions, conférences, ateliers étaient agendés lors de la manifestation. J'en ai trouvé un qui a un guide au consentement. J'en ai trouvé un aussi qui est un questionnaire pour s'interroger sur sa propre misogynie au sein des mouvements de gauche. J'en ai trouvé un sur l'aspect politique de la farine. Difficile toutefois d'accéder aux événements du programme pour les caméramans. Dans la patinoire du village transformée en salon du livre de l'anarchie, nous avons eu accès à cet atelier de sérigraphie autonome, technique d'impression pour des affiches par exemple. La sérigraphie, c'est un médium qui est beaucoup utilisé pour de la propagande militante de tout type, dont anarchiste, pas que, mais disons que c'est... Il y a une histoire de ça, ça a été beaucoup utilisé en beaucoup de luttes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que c'est assez simple d'accès, il y a besoin de peu de matos, ça ne coûte pas cher, ça permet de faire les trucs soi-même, en indépendance. Un exemple parmi environ 300. En général, notre caméra n'était pas la bienvenue. Les anarchistes n'ont pas forcément confiance en les médias traditionnels et ont les leurs. Des luttes locales aux échanges avec les mouvements du monde entier, les anarchistes se nourrissent des différents mouvements existants. Les rencontres internationales anti-autoritaires étaient justement organisées pour parler des différentes luttes, regroupées sous le signe de l'anarchie.